Bonjour et bienvenue dans notre journal. Voici les titres que nous allons développer ce vendredi 25 novembre 2022. Connexion biblique de la division interaméricaine, parmi les 24 finalistes, nous connaissons enfin le grand gagnant de cette compétition annuelle. Consécration pastorale. Trois passeurs de notre fédération ont reçu l'imposition des mains en présence du président de la division interaméricaine. Festival de musique 2022 du 18 au 25 décembre 2022. Les inscriptions sont ouvertes. Au programme, atelier et grand concert de gospel. Camporé 2023 à la Jamaïque. Vous pouvez encore vous inscrire. Soirez-nous en mode vintage. Tel est le thème du banquet proposé par le département jeunesse. Le secours adventiste lance un appel aux dons. L'école primaire adventiste de Kéolis lance un appel à candidature pour des contrats PEC au poste de surveillant et agent de restauration. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, vos émissions hebdomadaires, les sentiers du bonheur, femmes vertueuses, femmes de valeur et la vidéo musicale de la semaine dans le Roarship Moments. Partons maintenant à Montégobé, en Jamaïque, où il a fallu quelques secondes pour qu'Antoni Guevara, de l'Union de l'Ouest du Venezuela, entendre son nom annoncé comme grand gagnant de la compétition finale de connexion biblique de cette année, organisée par l'Interamérique pour l'ensemble du territoire. Les finalistes représentant chacune des 24 unions du territoire de la division interaméricaine ont répondu à 96 questions portant sur les livres de l'Apocalypse et sur plusieurs chapitres de la tragédie des siècles d'Hélène G. White. Anthony Guevara, 23 ans, enseignant à l'école Adventiste de Yaritaga, qui n'a pas pu se rendre en Jamaïque en raison de problèmes de visa, regardait son écran d'ordinateur lorsque son nom a été appelé. Il a fait face à des problèmes de connexion Internet juste avant le début de la compétition, mais il a persévéré et a esquissé un sourire alors qu'une foule composée de finalistes, de dirigeants et de membres d'église applaudissait sa réussite. Il a remporté un ordinateur tout neuf, une médaille, un certificat, un trophée, une tablette. Il pourra choisir une bourse pour étudier dans l'une des trois universités Adventistes disponibles sur le territoire. Daniela Lobaina, 23 ans, violoniste et violoncelliste, originaire de Cuba, bougeait nerveusement sur son siège devant son ordinateur en attendant les résultats lorsqu'elle a entendu annoncer son nom en tant que gagnante de la deuxième place. Elle non plus n'a pas pu se rendre en Jamaïque et a dû répondre aux questions bibliques en ligne. Elle remporte une bourse d'études, un iPad, une médaille, un certificat et un trophée. José Segura, de l'Union du Panama, s'est quant à lui emparé de la troisième place. À 19 ans, il suit une formation diplômante en éducation et en chimie. Il aura lui aussi la possibilité de choisir une bourse d'études dans l'une des trois universités Adventistes. Il a remporté un iPhone ainsi qu'un trophée, une médaille, un certificat et une tablette. Le concours biblique devient le 19e programme annuel qui vise à amener chaque année des milliers d'enfants et de jeunes à lire et à étudier des livres bibliques désignés et à concourir au niveau de leurs églises, leurs districts, leurs conférences, leurs missions et leurs unions. Vous êtes tous des gagnants ici, a déclaré Pasteur Al-Powell, directeur des ministères de la Jeunesse pour la division interaméricaine. Nous sommes ravis de voir que vous avez excellé pour arriver à ce stade et à en sortir en connaissant mieux la parole de Dieu et en considérant un meilleur avenir. Vous aussi, vous avez l'opportunité de partir à la Jamaïque avec la jeunesse. En effet, le camporel 2023, c'est du 4 au 8 avril 2023 à la Jamaïque et il est encore possible de s'inscrire. La délégation de la Martinique partira du 31 mars au 12 avril 2023. Un plan de financement en 12 mois est proposé. Pour vous inscrire, contactez le département jeunesse. Écoutons le pasteur Cédric Adrassé, directeur du département jeunesse à la Fédération de la Martinique. Besoin de vous changer les idées? Envie de partir à la découverte de la Caraïbe? Mais vous ne savez pas où commencer? Et si vous partez à la Jamaïque, rejoindre les équilibres en mission, venez redécouvrir l'histoire de Gédéon au cœur d'une île paradisiaque dont les plages, les cascades et les forêts vous feront oublier le stress et les soucis. On s'occupe de tout. Logement, nourriture, activité et le voyage peut être payé en 12 versements. De quoi déjà vous allégez l'esprit? Alors, vous faites quoi pour les vacances de Pâques? Venez avec nous, plus de détails auprès de votre secretariat fédéral de jeunesse. À très bientôt! Soirez-nous en mode vintage. Tel est le thème du banquet de la jeunesse pour clôturer cette année en beauté. Le banquet aura lieu le dimanche 18 décembre à la Villa Naco, au Lamantin. Pour s'inscrire et régler votre participation, le département jeunesse se tient à votre disposition. N'hésitez plus, ce serait une opportunité de faire de nouvelles rencontres et de se récréer sainement entre jeunes. Le département jeunesse a de nouveaux polos pour vous. Les nouveaux polos GIA sont maintenant disponibles au département jeunesse de la Fédération. N'hésitez pas à vous procurer votre polo qui est disponible en plusieurs couleurs. Consécration pastorale Trois pasteurs de notre fédération ont reçu l'imposition des mains en présence du président de la division interaméricaine. Samedi dernier a eu lieu un grand temps fort à l'église Adventiste Méant organisée par la Fédération de la Martinique. Le matin, un temps de reconnaissance et de remerciement envers les retraités de ces dernières années. L'après-midi, consécration de trois pasteurs. Le pasteur Éric Delbois, orateur de votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur, le pasteur José Asbertide qui est responsable du secours adventiste en Martinique et le pasteur Samuel Cornano aumônier des hôpitaux. Ce fut une grande journée en présence des représentants de l'Union Antille et Guyane française et du président de la division interaméricaine le pasteur Élie Henry. C'est l'occasion de rappeler l'objectif de la consécration d'un pasteur. Le pasteur Éric Delbois et le pasteur Thélo Lambert ont répondu à quelques questions à ce sujet. Un reportage d'Espérance Média. Alors, ce moment de consécration représente un temps particulier avec Dieu, mais aussi avec la communauté qui reconnaît effectivement l'engagement, le service et ça m'encourage. Et puis, avec Dieu, c'est aussi un moment de, oui, de reconsécration en quelque part puisqu'on n'attend pas forcément ce service pour se consacrer à Dieu, mais c'est une expérience qu'on vit depuis un certain temps et c'est l'occasion de renouveler cet engagement avec toute la communauté. Donc, c'est un moment de joie, de fête, et c'est l'occasion aussi de nous encourager les uns les autres. Alors, j'aimerais leur dire d'avancer avec Dieu en confiance, de, oui, de se laisser conduire et inspirer par le Seigneur, de garder toujours la porte ouverte pour que Dieu continue de les interpeller et puis d'avancer avec cette foi. C'est Dieu qui appelle, c'est lui qui équipe et la communauté ne pourra que reconnaître que Dieu agit à travers eux de manière décisive et efficace. Selon le modèle des apôtres, quand le Seigneur a mis en place la première église, il y a eu un principe de mise à part d'hommes pour un ministère spécifique. Donc, depuis l'église primitive, la première église, on a eu des hommes et on a vu dans le livre des actes des apôtres qu'ils furent imposés les mains pour un ministère spécifique. Donc, nous, ici, arrivés en 2022, nous continuons le même principe des apôtres et de l'église primitive en reconnaissant des hommes ou des femmes qui se seraient formés à servir. Donc, il y a une formation initiale, mais quand ils ont commencé le ministère pastorale, après quelques années, on peut apprécier la qualité de leur service et la valeur de leur engagement. Il y a un service, comme nous l'avons vécu aujourd'hui, où ils sont mis à part officiellement par l'église dans un service d'imposition des mains, pour qu'ils puissent continuer dans toutes les dimensions de la charge du ministère pastoral. Donc, c'est un petit peu ça, en quelque sorte, en résumé. Maintenant, quelqu'un qui est pasteur consacré, comme on l'a vu cet après-midi, a la responsabilité de tous les offices de l'église. Baptême, mariage, enterrement, tout ce qui s'en suit. Il prêche, il enseigne. Donc, c'est une fonction qui est multiple, qui est variée. Dans le cas de cet après-midi, nous avions un des collègues qui a été consacré, qui était aussi consacré à l'aumônerie dans les hôpitaux. On va avoir aussi des aumôniers à la prison. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui vont s'investir et que l'église reconnaît et qu'elle met à part de manière symbolique pour un ministère spécifique. En résumé, ceux qui ont été consacrés, nous voulons déjà les féliciter et les remercier d'avoir accepté la peine. Parce qu'en fait, il y a toujours un moment, comme ils l'ont dit, d'hésitation. Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? C'est un ministère qui est prônant et je veux les remercier et les encourager à continuer à servir le Seigneur. Maintenant, ceux qui ne sont pas encore consacrés et ceux qui considèrent l'idée de pouvoir s'investir à plein temps au service du Seigneur, je leur dis, de venir. Nous avons besoin de jeunes gens brillants, de jeunes femmes brillantes qui veulent s'impliquer à plein temps au service du Seigneur dans l'église. Que ce soit alors le pasteur consacré, quand il est consacré à la Marseillie, peut servir dans le monde entier. En Afrique, en Australie, au Bangladesh, où vous voulez, la consécration pastorale ne se limite pas au territoire. C'est une consécration qui lui donne une couverture mondiale. Par conséquent, des jeunes peuvent se dire « Moi, j'ai envie d'être dans cette église et aller servir en Égypte, aller servir je ne sais où. » Et aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui ont compris l'urgence du temps et qui veulent s'impliquer de manière intense, à plein temps, dans ce service pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Parlons maintenant solidarité avec le Secours Adventiste qui lance un appel aux dons. Alors que les besoins en aide alimentaire sont de plus en plus importants, vos dons permettent d'assurer la pérennité du Secours Adventiste dans sa mission humanitaire. Distribution de repas, de colis et de vêtements. Votre soutien est essentiel. Il donne de l'espoir. Vous pouvez faire vos dons sur la plateforme en ligne. Le lien est disponible en barre d'information de ce journal. Vous vous déplacez au Secours Adventiste ou directement dans vos communautés en précisant l'objet de vos dons sur votre feuillet, offrant une spécifiée Secours Adventiste. Du côté des institutions, l'École primaire Adventiste de Carelist lance un appel à candidature pour des contrats PEC aux postes de surveillants et agents de restauration. 4 candidats, âgés de 30 à 50 ans de niveau CAP, BEP ou Bac Pro, sont recherchés pour des contrats de 20 heures. La date limite pour déposer vos candidatures est fixée au 8 décembre 2022. Les candidatures se font à l'adresse suivante. Nous avons une grande invitation pour vous, le Festival de musique 2022 de la Fédération Adventiste Martinique. Le Festival de musique aura lieu du 18 au 25 décembre 2022. Le thème de cette année ? Composer un chant nouveau à l'éternel. L'accent sera mis sur la création musicale autour d'ateliers créatifs. L'objectif est d'encourager à la composition et à stimuler la créativité pour moderniser nos répertoires en conformité avec nos valeurs chrétiennes et notre théologie adventiste. Pour cela, des intervenants hautement qualifiés seront au rendez-vous de ce festival. Deux ateliers seront dédiés à la technique vocale, également appliqués respectivement aux hymnes et louanges et aux chants gospel. Un atelier orchestre est également prévu autour de la musique symphonique, ainsi qu'une session spéciale jeune avec un atelier autour de la batterie. Un grand concert viendra clôturer cette célébration autour de la création musicale, avec la participation des stagiaires, la promotion de deux artistes locaux et un invité d'honneur, le 25 décembre 2022 à 19h à l'église Montsinaï, au François. Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.esdras7.org jusqu'au 12 décembre. Les places sont limitées, alors n'hésitez plus. Pour tout renseignement et pour connaître les conditions d'inscription, rendez-vous également sur ce site dans l'espace Inscriptions Atelier ou contactez le département Musique au 0 596 61 99 99 ou via leur adresse mail musique-fem.org. Nous terminons ce journal avec vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du bonheur, avec pour titre « Une lutte nécessaire ». Hier, vendredi 25 novembre, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour cette 23e édition, l'accent a été mis sur les violences intrafamiliales. La journée d'hier a clôturé pour la Martinique une semaine d'action de sensibilisation de la population face à ce fléau. Sur l'île, en effet, une femme sur cinq déclare avoir subi des violences au sein même de son foyer. Ces chiffres sont malheureusement en augmentation et témoignent d'un phénomène difficile à endiguer. Une femme sur cinq, c'est plus de 7000 personnes sur notre territoire concernées par ce fléau. L'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq et diffusé le samedi à 13h sous les ondes d'Espérance FM 91.6. Votre émission « Femmes vertueuses, femmes de valeur » avec pour inviter Sylviane Exili. C'était dur. Et jusqu'à présent, tu es combattant tes résistances. Toujours. Je peux dire que je suis une femme courageuse. Oui, je suis courageuse. Parce qu'il vaut mieux avoir du courage au lieu d'avoir la force. Parce que le courage te donne de l'espérance. Et l'espérance, c'est Jésus. Voilà. Mais les petits-enfants, je les aime comme si c'était la pounelle de mes yeux. Comme si c'était toi même qui l'avais mis au monde. Le plus vert, il m'a dit « Mami, tu es la meilleure cuisinière du monde. » Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et puis voilà. Mais alors, maintenant… Retrouvez ce samedi 26 novembre à 11h, l'intégralité de cette interview. Votre vidéo musicale « Rureship Moments » avec pour titre « Mons et Vallée » interprété par le groupe Ingrid en louanges. « Mons et Vallée Châteloup, car tu restes mon seul ami. Au sommet des monts, Seigneur, je sais que je peux compter sur toi. À travers la vallée, je sais que tu es avec moi. Tu es Dieu dans les monts et les falais. Monts et les falais. Dieu dans les monts et les falais. Tu es avec moi. Dieu dans les monts et les falais. » Cette vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon sabbat et n'oubliez pas de rester connecté à Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada